bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah salallahu alayhi wa salam salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bienvenue à tous dans la série de cours sur l'aqida, la croyance du musulman et nous sommes dans le livre intitulé la ila illallah ma'ana shurutu wa fadu wa nawaqidu wa shaykh muhammad sallam et nous sommes au chapitre 2 de l'animative de l'islam donc pour résumer cette partie là, le musulman ne doit pas soutenir les mécréants, les polythéistes contre les musulmans le musulman ne doit pas aider les polythéistes ou encore les païens contre ses frères musulmans le musulman ne doit pas aimer la mécréance, il ne doit pas aimer le shirk au contraire il doit se désavouer de cela c'est en faisant cela qu'il pourra se prétendre être un musulman il sera se prétendre être quelqu'un qui a accepté Allah subhanahu wa ta'ala qui a accepté le message du prémat sallam mais tout cela, on peut faire tout cela en vivant en harmonie avec d'autres personnes qui ne partagent pas nos foi on demande à subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension de nous guider sans serre sur le droit chemin et le but de ce cours là c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous frères musulmans aujourd'hui ils ne savent pas cela ils ne savent pas cela et il faudrait qu'on les apprenne que l'islam de la manière que tu as adhéré à l'islam de la manière que tu dis deux paroles tu prononces deux attestations pour adhérer à l'islam il y a des choses, quand tu fais, qui te font sortir de l'islam et il faudra qu'on sache cela ou se préserver pour s'en prémunir ou ne pas sortir de la foi sans le savoir on demande à nous apporter la science utile de venir guider sans serre du droit chemin les faits de nous les besoins plus et sincères et je vous dis à la prochaine vidéo assalamu alaikum wa barakatuh